Bonjour à tous ! Les amis, on y est ! C'est enfin le grand jour ! Le projet Symbiose porté par l'activité Electronics de La Croix est bien réel aujourd'hui. Tout au long des épisodes, vous avez pu voir l'évolution de ce chantier titanesque. Et en ce jour très spécial, je suis extrêmement fier de pouvoir vous emmener voir cette usine 4.0. Et pour ce faire, je vous ai réservé une surprise à la mesure de l'événement. Allez, let's go ! Il n'est toujours pas là ? C'est une nouvelle toi ? Bah non ? T'as pas fait ça ? T'allais bien ça pour finir en beauté, non ? Quel kiff, Eric ! Je te raconte pas. T'as sorti le grand jeu là ! Tu vas faire un petit tour ? Allez ! Allez, on monte ! Voilà ! Il y a de la techno là ! T'as vu ça ? Quand la fiction rejoint la réalité. Parce qu'on va enfin dire au revoir à l'ancienne usine pour prendre possession de la nouvelle qui est à 7 km d'ici à Beaupron-en-Mauge. Ouais, ouais, beau projet, beau et long projet, ouais. Et quand tu penses à tout ça, l'enchaînement des événements là, qu'est-ce que tu ressens ? Ben, beaucoup de fierté, tu vois. Avec énormément d'implications sur ce projet comme ça, c'est un projet majeur d'une carrière. On a commencé fin 2018 avec les équipes locales sur trois axes majeurs environnementaux, sociétal et technologique. Symbiose, c'est un projet, c'est un bâtiment qui fait 19 000 m², qui est relativement performant énergétiquement, qui a 10 000 m² de panneaux solaires. Et puis, qui a beaucoup de solutions 4.0 aujourd'hui, c'était aussi important. Et le point important de ce projet, c'est quand même qu'on répond aux exigences de nos clients. Ben oui, c'est ça le plus important. C'est un très beau projet collectif Symbiose. Oui, c'est un très beau projet collectif. Déjà avec les employés du site, ça c'est très important, qui ont participé au projet. Tous les intervenants au niveau du bâtiment, bien sûr, qui ont participé à la construction. Et puis surtout, important aussi, les partenaires qui nous ont beaucoup aidés, comme Schneider Electric, EDFENR, Philips. C'est super quoi, vous l'avez imaginé, vous l'avez fait, chapeau. Ah ouais, merci. On va voir ça. Écoute, on va rejoindre le patron, Claude Bourget, qui est là-bas, qui t'attend pour te faire la visite. Alors, c'est parti Claude, on y va tout de suite. Vers l'infini et au-delà. Back to the future, Eric ! Et I'm on a roll. Bon Eric, je te confie les clés pendant le temps de la visite. Ouais, pas de problème, bonne visite. À tout à l'heure. Et attention, on va pas au-delà de 80 miles à l'heure. Pas de problème. Bonjour Claude. Bonjour Jérémy. Écoute, je suis ravi. Je suis même très fier de t'accueillir ici, dans cette usine, maintenant qu'elle est terminée. Alors, on est en plein déménagement, mais j'ai plein de choses à te montrer. Alors ici, on conçoit, on industrialise et on fabrique pour des clients industriels. C'est plutôt des moyennes séries. D'accord. On fait des petites séries pour les clients dont l'aéronautique civile et la défense. Ok. Et puis on commence maintenant à faire des grandes séries pour des clients que l'on cible sur les marchés automobiles. Ok. Sur le secteur médical et sur la domotique. J'ai l'impression qu'en regardant autour de moi, que les équipes ont l'air vraiment contentes de ce nouvel espace de travail. Oui, c'est vrai que nos équipes apprécient vraiment ce nouvel environnement, ce bâtiment qui est vraiment un bâtiment intelligent et bien conçu. Ça crée des espaces supplémentaires. On a plus de confort, beaucoup d'ergonomie. On a une température, une hygrométrie contrôlée. Et c'est beau. Et voilà, c'est un endroit où il faut bon vivre et travailler. Ce que je te propose, parce qu'on a fait beaucoup d'investissements et on a beaucoup de choses nouvelles à montrer, en particulier sur le pilier de l'industrie 4.0 qui est un élément clé de ce site. Je vais te proposer de me suivre vers le magasin ExoTech. Avec grand plaisir. Je te suis. Alors voilà, ExoTech. Voilà. Alors ExoTech, c'est un système de gestion du stock et de préparation des composants 100% digitalisé et automatisé. Ça nous permet de garantir à nos clients une fiabilité totale et ça nous a permis d'améliorer la vitesse de préparation. On est beaucoup plus rapide parce qu'on a diminué considérablement tous les déplacements de nos équipes du magasin. D'accord. Donc c'est beaucoup plus efficace et ça nous permet vraiment une optimisation de toute cette partie de l'activité de l'usine. Demain, ce sera pour ma garde-robe. Chaussettes. T-shirt. C'est une vraie rupture technologique et on est assez fiers d'être le premier EMS à pouvoir utiliser ce type d'installation. Ça, c'est vraiment le futur. Là, on est dans l'usine d'électronique du futur. Et pour continuer, je vais te proposer d'aller voir notre magasin ToTech qui, lui, est dans l'atelier à côté des machines. Super. Et donc là, c'est ToTech. Oui. Alors, Jérémy, ToTech, c'est un petit peu le même principe qu'ExoTech, mais appliqué aux petits composants électroniques que l'on place sur nos cartes en automatique. Donc, on a un système de stockage et de préparation des composants complètement automatiques, complètement digitalisés. Nous, ça nous permet de garantir à nos clients une fiabilité totale, une grande rapidité parce que là encore, ça évite beaucoup de déplacements pour nos équipes et puis une traçabilité complète de toutes nos fabrications. Et du coup, vous avez une nouvelle ligne haute cadence. Oui. Alors, on vient d'investir une nouvelle ligne haute cadence. Elle nous permet de cibler les marchés à grand volume, l'automobile, le médical, la domotique. C'est une machine qui va très vite. D'accord. 100 000 composants heure. Ça représente 30 composants à la seconde. Donc, ça va très, très vite. Mais c'est une capacité et une vitesse indispensables pour les marchés grand volume en France. C'est impressionnant. En fait, vous avez de nouveaux outils à la pointe de la technologie complètement tournés vers l'avenir. Voilà. On est aujourd'hui. On a déjà les outils de l'usine électronique du futur. Je suis sûr que Claude est un grand fan de Retour vers le futur. Écoute, je te remercie Claude. C'est vraiment une visite 4 étoiles. J'en ai pris plein les mirettes. Et je pense que c'est vos clients qui vont être contents. Oui. Cette usine, elle est résolument orientée vers nos clients. Et comme tu l'as vu, on a des espaces disponibles pour accueillir ces nouveaux clients. Et c'est un investissement très important du Groupe Lacroix dans ce site, qui a aussi été rendu possible par le soutien de la BPI sur ce projet. Mais comment vous accompagnez la BPI là-dessus ? Eh bien, en fait, le mieux, c'est qu'on en discute directement avec Chloé, parce que précisément, elle est en ligne. Ah bon ? Oui, elle est en ligne. C'est bien fait. Je te propose de m'accompagner. Ah ! Bonjour Chloé. Bonjour Claude. Alors voilà, je te présente Jérémy, qui a suivi tout le projet Symbiose depuis le premier jour du chantier. Et je crois qu'il a quelques questions à te poser. Bonjour Chloé. Salut Jérémy. Alors, moi du coup, j'avais une petite question. Est-ce que tu peux nous raconter le rôle de BPI France dans le projet Symbiose ? BPI France, à travers le fonds SPI, a co-financé le projet Symbiose, qui est actionnaire de Lacroix Bopro. Le fonds SPI, c'est un fonds qui est géré par BPI France, et qui a été financé par le programme d'investissement d'avenir et la Banque Européenne d'investissement. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi en particulier ce projet Symbiose vous a plu ? Il y a plein d'éléments qu'on regarde quand on regarde un projet. Dans le cadre du projet Symbiose, on s'est attaché et on s'est concentré sur, on va dire, trois ou quatre aspects qui nous ont particulièrement intéressés. Donc, le premier, c'est l'innovation industrielle. Le projet Symbiose, c'est une usine 4.0 qui est porteuse d'innovation. On parle d'impression 3D, on parle de digitalisation, on parle de réalité augmentée. Tout ça, c'est des aspects d'industrie du futur et d'industrie pérenne. Le deuxième, c'est bien évidemment la dimension sociale, environnementale. Donc, on regarde ça très attentivement. Et le troisième, parce qu'on est très attaché à BPI France, c'est l'ancrage des projets dans les territoires. Ils sont bons sur toute la ligne ! Bravo Lacroix ! Donc là, il y a une vraie empreinte industrielle dans le Maine-et-Loire qui est portée par cette usine et une vraie volonté de rester un acteur de cette filière industrielle en France. Et je crois savoir que l'histoire entre Lacroix et BPI ne s'arrête pas à Symbiose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la collaboration qui est née depuis votre rencontre autour de Symbiose ? Comme tu le sais, les projets industriels sont des projets de long terme. Donc, on est un partenaire de long terme. Et donc, il y a un autre fonds de la BPI France qui a accompagné Lacroix sur l'acquisition de Firstronic aux États-Unis. Donc ça, c'est un beau projet ou un nouveau beau projet qui est porté entre Lacroix et BPI France. Oh, la belle histoire entre Lacroix et BPI ! On est très impliqués dans la gouvernance de Lacroix BOPRO. Donc, on échange très régulièrement avec les équipes de Lacroix BOPRO mais également avec le reste du groupe Lacroix pour nouer une relation de confiance. Eh bien, merci Chloé pour toutes ces infos. Je crois que j'ai tout compris grâce à toi. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour ici à Symbiose. Ben merci, à bientôt. Et on a effectivement hâte de voir ce nouveau site. À bientôt ! À bientôt Chloé ! Eh, tu crois que je pourrais leur proposer un projet de voyage dans le temps ? Il faut essayer. Voilà ! Comme vous venez de le voir, Lacroix a donc réussi son pari fou de construire sa nouvelle usine électronique ici en France. Symbiose, c'est un concentré de savoir-faire et de technologie qui va permettre de répondre aux exigences de ses clients et de les accompagner dans leurs projets électroniques. Eric ! Tu veux faire le grand soin avec moi ? Pourquoi pas ? T'as pas envie de voir comment l'usine va évoluer dans 10, 20 ou 30 ans ? Ah ça, c'est clair ! Voir quelles nouvelles technologies révolutionnaires on va inventer ? Ah oui ! Voir quels nouveaux produits on fabriquera ? Voir si l'usine s'est agrandie ? Voir si... Tout voir ! Carrément quoi ! Et surtout continuer de se laisser surprendre par tous les beaux projets que cette usine va continuer de générer ? Eh ben allez, on y va alors ! Alors, c'est parti en voiture ! On n'a pas une minute à perdre mon Eric ! On y est Eric ! Accroche-toi ! Je suis prêt ! Toujours croire... On s'y rêve ! 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 On y est ! All I wanted to do ! Sous-titrage ST' 501